Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, les jurys VAE de l'automne arrivent. Du coup, je vous ai préparé un épisode pour vous aider à bien comprendre le rôle d'un jury VAE. On va voir ensemble quelles sont ces trois missions principales et donc quelles sont les attentes que les membres du jury ont pour vous. C'est parti, tout de suite après le générique, le temps de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. A tout de suite. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. J'espère que vous allez bien. Je suis Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes à travers le coaching, la formation et l'accompagnement VAE. J'accompagne à la validation des acquis depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE. Et je l'espère de tout mon cœur, la réussir. Alors, pour varier les formats, faire un peu plus court que les derniers épisodes, je vais essayer d'aller synthétiquement. Le jury VAE a trois missions principales quand il vous auditionne pour votre oral de VAE. Première mission, vérifier que vous êtes l'auteur de votre livret VAE. On constate qu'il y a de plus en plus de tentatives, de plagiat, d'utiliser des documents qui existent déjà en ligne, de se faire aider trop, soit par un accompagnateur, soit par ses proches, pour un dossier VAE. Et donc, la première mission du jury, ça va être toujours de vérifier que vous êtes l'auteur de votre livret, que c'est vous qui avez rédigé, que c'est vous qui avez vécu les missions, les situations, les activités dont vous parlez dans votre livret. C'est la raison pour laquelle ils vont vous poser des questions qui peuvent vous sembler parfois un peu bébêtes, parce que vous l'avez mis dans votre livret. C'est normal, c'est vraiment pour vérifier que c'est vous qu'en êtes l'auteur. Donc, faites évidemment attention à ça. Normalement, moi, je n'ai jamais eu de candidats qui ont essayé de tricher là-dessus une fois, je crois. On l'avait détecté pendant l'accompagnement. Donc, voilà, soyez vigilants, bien sûr. Et ça veut aussi dire, notamment, quand vos oraux sont très éloignés de la remise du livret, quand il se passe plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'ai vu, là, des témoignages de candidats qui disaient « Moi, ça fait huit mois que j'attends mon jury. » Ben, après, c'est long, je comprends. Ça veut dire de relire régulièrement son livret. Je sais que c'est chiant. Bien sûr, je le comprends. Mais même si c'est vous qui l'avez rédigé, vous pouvez l'avoir oublié, notamment quand c'est long. Donc, faites toujours attention à ça. Bien relire votre livret avant le jury. Deuxième mission du jury, c'est de vérifier que vous avez les compétences en lien avec le référentiel. C'est le cœur de la démarche de VE. Quand vous vous prépositionnez sur un diplôme qu'il est déclaré recevable par la commission de recevabilité et puis que derrière, vous vous présentez face à un jury au travers de votre livret et votre oral, le dénominateur commun à toutes ces démarches, c'est que vous avez expérimenté les compétences du diplôme que vous visez, de la certification que vous visez. Donc, faites vraiment attention à ça. C'est le cœur de la démarche. On s'en rend compte assez vite pendant la responsabilité et l'ivret, c'est assez facile, excusez-moi, facile, peut-être pas simple, mais facile, d'avoir en tête ce truc-là en se disant, OK, j'écris des situations, des activités, des missions qui sont en lien avec le référentiel, donc ça va, évidemment. Le jour de l'oral, n'oubliez pas ça aussi. C'est-à-dire que les questions qu'on vous pose, souvent, on vous pose des questions et vous répondez un peu à la question. J'étais avec une candidate Claire hier soir. Elle me disait, j'ai posé des questions pour l'entraîner et elle répondait aux questions de façon un peu scolaire. Je dis, non, Claire, essaye de réfléchir, au-delà de la question que je te pose, quel est mon but, moi, jury ? En tant que jury, je veux vérifier que tu as les compétences avec le référentiel. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu dépasses la simple réponse un peu scolaire pour aller vers une réponse qui, non seulement, soit ce que tu vis au quotidien dans ta vie de professionnel, mais qui, en plus, aille chercher les termes du référentiel pour me faire toi-même la démonstration que tu coches les cases, finalement, du référentiel, que tu as ces compétences, parce que si tu mâches ce travail au certificateur, au jury, c'est plus facile pour lui de cocher la case et de se dire, oui, Claire, elle a cette compétence. Donc, ne l'oubliez pas lors de l'oral. C'est peut-être plus facile de la voir en tête à l'écrit. On a tendance un peu à zapper quand on est face au jury. Le jury, il est là pour sanctionner que vous, enfin, sanctionner dans le sens positif du terme, que vous avez ces compétences-là. Et puis, troisième mission principale, essentielle du jury, c'est de vérifier que vous avez une posture qui est appropriée. La posture, elle doit être en adéquation avec le niveau du diplôme que vous visez. Alors, sur des diplômes d'État, des diplômes d'éducation nationale, plus, évidemment, vous montez dans le niveau, même l'étude professionnelle, d'ailleurs, plus vous, et les diplômes, enfin, tous les diplômes, du coup, plus vous montez dans les niveaux, plus, évidemment, on en attend de vous en termes de posture. Les diplômes, sans préjugé, mais les diplômes de niveau les plus bas sont des diplômes opérationnels, c'est-à-dire, je suis dans l'action, je produis, je fais, je réalise. Plus vous montez dans l'échelle et dans les niveaux de diplôme, plus on s'attend à ce que vous ayez une vision stratégique, c'est-à-dire, au-delà de faire, c'est aussi faire faire aux autres, en termes de management, d'équipe, de projet, tout ça, et puis, en termes de responsabilité aussi, c'est-à-dire qu'à un niveau master, on va attendre de lui qu'il ait de la vision stratégique, qu'il œuvre et crée, il élabore la stratégie de son unité, son organisme, son service, son organisation, etc. Donc, il faut que ce soit cohérent, que la posture que vous ayez soit cohérente avec ça, c'est aussi pour ça que, des fois, vous avez des jurys qui vous cherchent un petit peu, qui regardent ce que vous avez dans le ventre, en vous disant des choses qui, parfois, peuvent vous faire réagir, mais c'est pour voir comment vous réagissez, c'est un peu comme, alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, je suis en train de dire que ça existe, vous avez des recruteurs qui essayent de vous déstabiliser en entretien pour voir un petit peu ce que vous avez dans le ventre et comment vous réagissez, finalement, c'est une façon de tester vos soft skills, comment vous réagissez, finalement. Et je ne suis pas en train de dire que c'est bien, mais ça se fait. Et bien, c'est un peu pareil au jury. Moi, j'ai un jury qui m'a malmené pendant mon oral. Ça ne m'a pas empêché d'avoir mon diplôme avec mention, mais c'était chaud, c'était sportif. C'était presque viril, même, à un moment-là. Parce qu'il y avait cette posture d'aller chercher, d'aller masticoter, finalement, sur des trucs qui étaient un peu perchés. Bon, voilà, il y a ça, ça peut arriver. Mais dans cette volonté de voir, finalement, comment j'allais réagir. Est-ce que j'allais garder mon calme ? Est-ce que j'allais rester dans la pédagogie ? Est-ce que j'allais rester bienveillant ? Ou au contraire, m'énerver, faire voler la table, etc. Donc, la posture, c'est tout ça. Donc, ça fait vraiment beaucoup de choses. Et c'est l'une des missions de votre jury de VAE. J'espère que ça vous aide. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour votre oral VAE si vous le passez bientôt. Mais je pense que quand vous regardez ces vidéos jurys, souvent, vous les passez bientôt. Donc, n'hésitez pas à mettre les dates et puis vos diplômes dans les commentaires. Et puis, à nous tenir au courant. Parce que moi, j'aime bien quand les gens nous disent « Ah, j'ai regardé vos vidéos », même si on ne vous accompagne pas. « J'ai regardé vos vidéos sur YouTube. » Et finalement, j'ai été diplômé. C'est grâce à ça, en partie. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite le meilleur pour vos oraux VAE. J'espère que vous aimez nos épisodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à suivre la page. Rendez-vous sur le site jacef.com pour vous inscrire à notre newsletter et découvrir nos offres, bien sûr, d'accompagnement à la VAE. On a des offres spéciales jury. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, on essaie de continuer à parler jury. Si j'arrive à faire ce que je veux vous faire, c'est une petite surprise. Restez connectés. À la semaine prochaine. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada